Bienvenue à la cérémonie de remise des prix À part entière 2020 qui vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Pour animer cette cérémonie, veuillez accueillir votre animatrice, Mme Ève-Marie Lortier. Bonjour et bienvenue au septième prix À part entière, un prix qui est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Je tiens à remercier le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est le partenaire officiel de l'événement. Vous le savez, le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 a vraiment bousculé nos façons de faire dans les derniers mois. Alors la traditionnelle cérémonie de remise de prix qui se déroulait habituellement en présence à l'Hôtel du Parlement à l'Assemblée nationale, ça a été revu. Alors je suis vraiment heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour animer la toute première cérémonie virtuelle du prix À part entière. Mais cette formule virtuelle, il y a du positif. Ça permet, oui, de sensibiliser encore plus de personnes à l'importance de réduire les obstacles que vivent les personnes handicapées au Québec. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous croyez qu'il est important de mettre en valeur les personnes et les organisations qui se démarquent pour accroître la participation sociale des personnes handicapées. Un gros, gros merci d'être là. Tout au long de la cérémonie, je vous invite aussi à transmettre vos félicitations aux lauréats et aux lauréates. Avant de poursuivre, j'aimerais présenter la personne qui va co-animer avec moi cette première cérémonie virtuelle du prix. Il s'agit du directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Daniel Jean. Bonjour M. Jean. Bonjour Mme Norti. Merci pour votre engagement auprès des personnes handicapées. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir aussi pour moi de co-animer cette édition spéciale de la cérémonie de remise de prix. Nous, à l'Office, on considère que malgré la pandémie, c'est un temps important pour souligner tout ce qui se fait au Québec de la part des personnes, des organismes, des entreprises pour réduire les obstacles que vivent les personnes handicapées dans leur quotidien. Et cette année, on veut vous en mettre plein la vue en vous démontrant des projets, des actions qui ont été posées, qui nous ont vraiment touchés. Oui, bien je suis d'accord avec vous parce qu'on veut en savoir plus, on veut connaître ces personnes qui changent la vie des autres, qui font tout pour aller chercher une plus grande inclusion. Ça fait une énorme différence dans la vie des personnes handicapées, de leur famille et leurs proches. M. Jean, j'aimerais que vous me donniez plus de détails sur le prix, le prix à part entière. Le prix à part entière en est à sa septième édition. Depuis la première édition, en 2008, on a eu près de 1000 candidatures. On a octroyé plus de 150 000 $ en bourse. Cette année, on a cinq catégories. On a la catégorie individus, organismes à but non lucratif, municipalités, MRC et autres communautés, établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative. Et enfin, entreprises soutenant l'intégration et le maintien d'emploi des personnes handicapées. Avez-vous eu pas mal de candidatures? 113 candidatures, qui est répartie dans les cinq catégories provenant de toutes les régions du Québec. Donc, on a vraiment la richesse des bonnes actions qui ont été posées au Québec. Et ça va permettre aujourd'hui d'honorer ces gens qui font des différences. Oui. Vous aurez l'occasion de découvrir aujourd'hui des histoires inspirantes de personnes et d'organisations qui se sont vraiment démarquées pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Ces histoires vous sensibiliseront sans doute davantage à poser, vous aussi, des gestes en ce sens. Mais avant de poursuivre, j'invite M. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, à nous dire quelques mots. Merci, Ève-Marie. Je profiterai d'abord de l'occasion pour saluer mes collègues députés, les membres du Conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, le porte-parole du prix, les membres du jury, les lauréates, lauréats et finalistes du prix à part entière, ainsi que nos invités du public. Merci d'être présents à cette première cérémonie virtuelle qui nous rassemble aujourd'hui. Cette septième édition du prix à part entière est d'autant plus significative cette année. Nous avons besoin plus que jamais d'être témoins de gestes inspirants et d'actions positives posées par les personnes et les organisations qui nous entourent. Le prix à part entière, c'est justement une occasion unique de reconnaître l'apport inestimable de ces individus, de ces organismes, de ces entreprises, de ces établissements scolaires, de ces municipalités et des autres communautés qui œuvrent tous les jours afin d'offrir davantage de possibilités aux personnes handicapées de participer à la vie en société. Je salue l'ensemble des individus et des organisations dont la candidature a été soumise au prix cette année. Vos actions, à toutes et à tous, méritent d'être soulignées et encouragées. Je félicite particulièrement toutes les lauréates, ainsi que tous les lauréats et finalistes, qui se sont démarqués par la qualité de leur candidature et par leur impressionnant engagement auprès des personnes handicapées. Chacun et chacune, à votre façon, avait démontré qu'il est possible de surmonter des obstacles. Je tiens à souligner votre vision, votre audace et votre détermination. Merci de poursuivre vos efforts afin d'améliorer la vie des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Merci d'avoir à cœur la participation sociale de ces personnes, mais surtout, merci pour votre dévouement à faire du Québec une société plus inclusive. En terminant, je tiens à remercier M. Stéphane Laporte pour son implication à titre de porte-parole du prix et ce, pour la cinquième édition d'affilée. Merci aux membres du jury pour leur importante contribution, ainsi qu'aux personnes de l'Office des personnes handicapées du Québec, pour l'organisation de cette septième édition du prix. En souhaitant que cette célébration inspire encore plus de personnes et d'organisations à poser des gestes qui feront une différence dans la vie des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie. Merci M. Carman. Nous sommes vraiment privilégiés de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est tellement important de reconnaître le travail qui a été poursuivi auprès des personnes handicapées et encore plus depuis le début de la pandémie. Oui, en effet, nous avons reçu plusieurs témoignages, notamment dans le cadre d'un appel à tous, ce qu'on a fait dans le cadre de la Semaine québécoise pour les personnes handicapées. Et ces témoignages-là nous ont permis de constater que beaucoup de personnes et d'organismes œuvrent au Québec pour faciliter la participation sociale des personnes. Dans ce contexte-là, on a constaté, entre autres, qu'il y avait plusieurs activités virtuelles qui étaient organisées pour les personnes handicapées et leurs familles. On avait des services téléphoniques de soutien. On a eu des cliniques d'impôt avec des bénévoles qui étaient à distance pour pouvoir aider les personnes handicapées. Enfin, des services de livraison pour les personnes handicapées qui ne pouvaient pas se déplacer. Oui. Vous avez aussi au sein de votre conseil d'administration plusieurs membres qui s'impliquent activement dans leur communauté auprès de personnes handicapées? Oui. Beaucoup de membres sont actifs au sein d'organismes communautaires. Et dans le fond, cette expertise-là, cette expérience-là, est mise en contribution au cœur des actions de l'Office. Alors, j'aimerais donc vous présenter un des membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Martin Trépanier. M. Trépanier, la parole est à vous. Merci, Ève-Marie. M. les ministres, M. Laporte, membres du jury à part entière, collègues du conseil d'administration, lauréates, lauréats, finalistes, distingués invités qui êtes devant vos écrans. Au nom du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec, à mon tour de vous remercier d'être présents à cet événement d'importance qui vise, pour une septième édition, à faire connaître non seulement des gens de cœur et des gens d'action, mais d'abord et avant tout, des gens de résultats. Des gens et des organisations qui, jour après jour, font une réelle différence dans la vie des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte actuel lié à la pandémie COVID-19 occasionne particulièrement chez un grand nombre de personnes handicapées et leurs familles son lot d'inquiétudes et de défis supplémentaires. C'est pourquoi chaque geste posé à leur attention en pareilles circonstances s'avère si important et compte d'autant plus. À tous ceux et celles qui avaient soumis une candidature pour la présente édition, l'Office vous en remercie. Il vous en est également très reconnaissant. Il vous invite à poursuivre vos efforts, votre œuvre humanitaire, afin que chaque personne handicapée, quelle qu'elle soit, puisse aspirer à se réaliser pleinement à la hauteur de ses capacités, en tant que véritables citoyennes et citoyens à part entière. C'est l'addition de nos efforts individuels et collectifs qui font et qui feront du Québec une société toujours de plus en plus inclusive. Une société toujours de plus en plus solidaire, équitable. Une société toujours de plus en plus respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées et de leur famille. Vous qui recevez un prix reconnaissance aujourd'hui, soyez assurés que celui-ci témoigne sur votre chemin d'accomplissement, de votre engagement, de votre contribution et surtout de votre extraordinaire et exemplaire persévérance. Au nom du Conseil d'administration, encore une fois, bravo. Je souhaite de tout cœur que cette cérémonie, bien que virtuelle, puisse être à la hauteur de votre mérite. Encore une fois, merci de votre écoute et passez de très agréables moments. Merci, M. Trépanier. J'aimerais maintenant souligner l'exceptionnelle contribution du porte-parole de l'événement qui s'implique activement depuis les cinq dernières éditions du prix à part entière. Vous le connaissez très bien. Il s'agit de l'auteur et producteur M. Stéphane Laporte. Nous tenons à le remercier pour sa précieuse contribution au cours de cette édition du prix, mais également accepter de prêter sa notoriété pour donner plus de visibilité à cet événement qui vise à nous conscientiser sur l'importance de poser des gestes pour que tous et toutes puissent prendre leur place dans notre société. Alors, nous avons le bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Stéphane Laporte. Je suis très fier de participer depuis 2012 au prix à part entière en tant que porte-parole. Cette année, plus que jamais, le travail des gens qui pensent aux autres, qui les aident, qui font avancer la société, se doit d'être reconnue. Parce qu'il est essentiel. Parce que c'est grâce à lui si ce monde est humain. Le prix à part entière met en valeur les efforts de tous, autant ceux des individus, des organisations que des entreprises. C'est cette solidarité qui permet aux personnes handicapées de prendre leur place, d'avoir accès aux ressources, de jouer un rôle utile, de recevoir et de donner. Il y a encore tant à faire pour que les personnes handicapées aient droit à une vie de citoyen à part entière. Ce sont trop souvent les premiers oubliés, les premiers laissés de côté, les premiers à payer le prix dans la course effrénée au profit. Heureusement que les candidats au prix à part entière sont là. Pour nous rappeler que l'égalité des chances, c'est pour tout le monde. Les handicapés aussi. Je suis vraiment impressionné par la qualité des nommés de cette année. Les délibérations de notre cher jury n'ont pas été faciles, tant il y avait une initiative admirable à souligner. Félicitations à vous tous. Un bravo bien spécial aux lauréates et aux lauréats. Durant les derniers mois, les personnes non handicapées ont appris ce qu'était le confinement. Une réalité que connaissent bien les personnes handicapées. Dans leur cas, elle n'est pas que temporaire. Le prix à part entière, c'est le prix de celles et de ceux qui déconfinent la vie et les espoirs de milliers de gens. Je vous en suis profondément reconnaissant. Merci à vous. Merci à l'OPHQ et au gouvernement qui rendent possible cet événement. Hâte de vous retrouver en présentiel. Merci beaucoup, M. Laporte. Je sais que vous êtes tous très fébrile à l'idée de connaître les lauréats et les lauréates de la présente édition du prix. M. Jean, pouvez-vous nous expliquer de quelle façon les individus et les organisations lauréates ont été choisis? Avec plaisir. D'une part, on avait des critères de sélection. Ces critères de sélection-là associés à un pointage. Ça nous a permis de regarder chacune des candidatures. Il y a un premier critère qui était la portée du projet ou des actions. Le deuxième critère, la retombée. Le troisième critère qui était les partenariats et collaborations établis. Et enfin, l'originalité et l'aspect novateur du projet ou des actions. On a pris les 113 dossiers qu'on a fait analyser par un comité à l'interne où il y avait des membres de l'office qui, avec professionnalisme et attention, ont regardé chacune de ces candidatures-là. Je tiens à les remercier. C'est un travail colossal qu'ils ont fait. Par la suite, on a constitué un comité de jury avec des personnalités issues de chacune des cinq catégories. Et j'ai eu le plaisir et le privilège d'animer cette rencontre de délibération-là, très animée, parce que les membres du jury, qui est un jury assez exceptionnel, qui était très engagé, bien, ils voyaient la beauté des actions qui avaient été posées. Oui, il fallait faire des choix déchirants. C'était beaucoup, beaucoup de travail pour tous ceux qui ont été impliqués, évidemment. Ce n'est pas une tâche facile que de devoir déterminer seulement un lauréat ou une lauréate par catégorie. M. Jean, vous avez parlé du jury, jury exceptionnel, j'en comprends. J'aimerais qu'on puisse présenter à nos spectatrices et nos spectateurs ces différentes personnalités qui ont eu la lourde tâche de déterminer les lauréats et les lauréates, oui, de la présente édition du prix. Bonjour, ici Stéphane Lapoppe. En tant que porte-parole, j'ai toujours le grand privilège de siéger sur le jury. Et à chaque édition, je suis vraiment épaté par la qualité des candidatures, autant des personnalités que des organismes. C'est vraiment très inspirant. Je représente le conseil d'administration de l'Office. Et on est tellement fiers de voir tous les beaux projets qui ont été présentés grâce au prix à part entière. Merci et bravo à tous les finalistes. C'est primordial de souligner le travail et les efforts considérables des individus qui s'impliquent activement pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Certaines en font carrément leur mission de vie. Il faut absolument les reconnaître parce qu'elles contribuent à faire du Québec une société plus inclusive. Des organismes à portée locale comme à portée nationale font une grande différence dans la vie des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches. Il faut les faire connaître du grand public et les remercier pour leur engagement. Les municipalités, les MRC et toutes les collectivités ont un rôle essentiel pour favoriser la participation sociale des personnes vivant avec un handicap. Elles doivent être des modèles et promouvoir des lieux et des services accessibles à toute la population. Notre société doit bénéficier des forces de chacune et chacun. C'est pourquoi il est fondamental que tous les établissements d'enseignement poursuivent leurs efforts afin de favoriser la réussite éducative des personnes handicapées. Les employeurs et les employeuses du Québec ont aussi une grande part de responsabilité pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. On doit absolument reconnaître ceux et celles qui font des efforts en ce sens pour qu'ils deviennent des exemples inspirants pour le Québec. Franchement, quel beau jury! Vous avez vraiment réussi à réunir de belles personnalités pour sélectionner les lauréats et les lauréates de ce prix. Alors, on arrive à ce moment que vous attendiez tous. Il est maintenant temps de dévoiler les lauréats et lauréates de l'édition 2020 du prix à part entière. Voici comment on fonctionne. Pour chacune des catégories, d'abord, on va présenter les finalistes et c'est le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, qui aura le privilège de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate. La première catégorie vise à honorer un individu pour l'ensemble de sa carrière, soit une personne qui fait ou qui a fait une grande différence en contribuant à la participation sociale des personnes handicapées. Une bourse d'un montant de 10 000 $ sera octroyée au lauréat ou à la lauréate de cette catégorie. M. Jean, vous avez eu pas mal de candidatures, beaucoup de candidatures pour cette catégorie. Effectivement, on ne peut pas s'imaginer à quel point il y a tant de personnes qui se dédient au Québec pour réduire les obstacles que rencontrent les personnes handicapées. Et parmi les candidatures qu'on a retenues, cinq finalistes qui sont tous exceptionnels, qui sont tous méritoires et qui méritent d'être connus par l'ensemble de la population. Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer que les finalistes de la catégorie individu sont... Je suis très heureux de vous annoncer que la lauréate de la catégorie individu est Mme Monique Lefèvre. Mme Lefèvre, merci d'avoir dédié une très grande partie de votre vie à soutenir la pratique d'activités sportives chez des milliers de personnes handicapées. Vous êtes une véritable source d'inspiration pour le Québec. Félicitations! Catégorie individu Monique Lefèvre Pendant 38 ans, Monique Lefèvre a dirigé le regroupement Altergo qui soutient l'intégration sociale des personnes handicapées par l'abolition des obstacles aux loisirs. Par la création du défi sportif Altergo, elle a également contribué à faire changer les perceptions du public sur les capacités des personnes handicapées. Les efforts considérables de mobilisation qu'elle a déployés pour promouvoir des activités sportives et culturelles accessibles ont engendré de réels changements positifs dans la vie de nombreuses personnes handicapées, tant au plan national qu'international. Monique Lefèvre Monique Lefèvre, c'est une personne qui est fonceuse, avant-gardiste, téméraire, aime challenger, aime faire les choses différemment, mais c'est quelqu'un qui est pro-partenariat. C'est jamais toute seule, c'est tout le temps en partenariat, c'est jamais à deux, c'est tout le temps à être trois, quatre. Je suis née de parents handicapés qui m'ont beaucoup influencée dans ma carrière parce qu'ils étaient eux-mêmes très impliqués dans le domaine du sport, du loisir. Ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de vous parler de comment est né le défi sportif depuis 34 ans qui existe. Chacun était assez isolé à son époque, il y avait moins d'organisations qui regroupaient des gens de tous les types de déficiences. Alors je voyais en particularité plusieurs organismes qui faisaient du sport, qui faisaient leur finale, qui étaient isolés. Et je me suis dit, si on met toutes ces personnes-là ensemble, ça va être un certain grand nombre, puis on va peut-être pouvoir attirer l'attention des gens. Alors je m'étais dit, si on utilise un regroupement sportif, une compétition sportive, pour démontrer aux gens que les personnes qui ont des limitations, qui ont du potentiel et des capacités, on va pouvoir faire quelque chose de, je pense, de significatif. Ça, c'était des beaux moments de fondation du défi, qui a bien grandi, qui aujourd'hui reçoit 8 000 athlètes, qui viennent d'une vingtaine de pays et 1 200 bénévoles qui donnent leur temps. Pour moi, tout au long de ma carrière, ce qui était important, c'était de communiquer une image positive des personnes handicapées, que les gens voient la personne avant la limitation. Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir eu l'audace d'aller à la rencontre des élus. Une autre grande satisfaction, elle est peut-être plus d'ordre individuel, c'est d'avoir créé de la fierté chez les parents. Les jeunes handicapés n'ont pas beaucoup accès au sport. Quand on fait des vies sportives, on voit ces enfants-là s'exprimer, démontrer leur talent. Mais le plus beau, c'est les parents qui les regardent. Parce que souvent, leur enfant handicapé, c'est l'enfant qui demande plus, qui exige dans la famille. Mais c'est rare que c'est le roi de la fête. Puis quand ils viennent au défi sportif, les parents sont contents qu'ils puissent faire comme leur frère, comme leur soeur. Puis ils sont ravis, les voix se dépassent. Puis ils pensaient souvent même que ça n'arriverait jamais. Pour moi, Monique, c'est une personne aussi qui a vraiment permis aux gens de leur démontrer comment les personnes avec des limitations fonctionnelles ont des capacités et peuvent aller plus loin dans leur objectif personnel. Je suis content de pouvoir parler de Monique aujourd'hui parce que c'est rare que vous avez la chance au travail de côtoyer une passionnée. Et une passionnée, mais qui vous amène à réfléchir plus loin sur le rôle que vous faites. Et elle a réussi à amener son organisation, puis pas juste son organisation, mais d'aller chercher des ambassadeurs, de faire côtoyer l'amateur avec l'élite, de démontrer par le loisir l'importance de l'accessibilité. Ça a ouvert des portes à des jeunes, mais aussi à sensibiliser l'ensemble des organisations publiques à être beaucoup plus ouvertes et à investir davantage pour l'accessibilité universelle et l'accessibilité aux loisirs. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et on a des influenceurs, suivis par des millions de personnes. Je pourrais dire que Monique Lefebvre a inventé le rôle d'influenceur dans les 30 dernières années. Quelle belle carrière! Et j'avoue que pendant l'entrevue, le bout où il est question de l'implication des enfants handicapés, c'est touchant. Mais quand elle nous dit que les parents sont tellement fiers, elle a des larmes, puis on en a nous aussi quand on regarde cette entrevue. C'est une femme inspirante. Madame Lefebvre, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Comment vous sentez-vous? Je suis très contente. Merci à toute l'équipe de l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci pour cette reconnaissance. Elle est si significative et importante pour moi. C'est un grand cadeau. Être reconnu par ses pairs, ça fait chaud au cœur. Bravo aux quatre finalistes qui travaillent d'arrache-pied au quotidien. Surtout, continuez. Recevoir cet hommage, c'est vraiment un « wow ». Je suis très fière des réalisations d'Altergo. Pour y arriver, il a fallu rêver grand, faire preuve de créativité, de détermination et surtout, travailler fort, travailler fort, travailler fort. Merci beaucoup à toutes ces personnes et organisations qui ont accepté de changer leur regard sur la différence pour y voir la richesse. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Votre titre de lauréate est grandement mérité. Encore une fois, félicitations. Passons maintenant à la catégorie « organismes à but non lucratif ». M. Jean, pouvez-vous me parler des organismes qui ont soumis leur candidature pour le prix cette année? On a reçu beaucoup de candidatures dans cette catégorie cette année. Il y avait autant des organismes qui oeuvrent au plan national que des organismes qui oeuvrent au plan local. Et c'était des organismes avec des actions structurantes. Donc, on a cinq finalistes dans cette catégorie-là qui nous ont proposé des actions et des projets qui étaient vraiment intéressants. Alors, pour cette catégorie, une bourse de 10 000 $ sera octroyée par le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Voici donc les finalistes de l'édition 2020 de la catégorie « organismes à but non lucratif ». Je suis fier de vous annoncer que l'organisme qui a été retenu par le jury pour la présente édition du prix est l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. Je tiens à dire que j'admire votre engagement hors du commun qui a permis de sensibiliser et de mobiliser un nombre impressionnant de MRC et de municipalités de votre région. Félicitations! Catégorie « organismes à but non lucratif ». Association des personnes handicapées de Bellechasse L'Association des personnes handicapées de Bellechasse est active depuis 35 ans sur son territoire. En 2017, elle a lancé le projet « Virage inclusif » qui fait la promotion de nouvelles pratiques en matière d'intégration et d'accessibilité. Grâce à son engagement hors du commun, l'organisme a su mobiliser les 20 municipalités et la MRC de sa région. L'Association des personnes handicapées de Bellechasse est un des plus anciens organismes communautaires, à la fois de Bellechasse et de Chaudière-Appalaches. Notre mission, c'est la défense des droits des personnes handicapées et d'offrir des services qui permettent aux personnes handicapées de Bellechasse d'avoir une meilleure qualité de vie. Le projet « Virage inclusif » est né en fait parce qu'on était un organisme qui était approché souvent par les personnes, leur famille, pour pouvoir les aider dans les obstacles qu'ils rencontraient. Donc, on y allait vraiment avec des demandes à la pièce. On s'est rendu compte qu'il était peut-être probablement beaucoup plus efficace. On allait rencontrer plus notre objectif en allant en amont se faire des partenaires des différents acteurs dans la communauté pour qu'eux aussi puissent vraiment faire partie de la solution maintenant. Avec le « Virage inclusif », on est allé à la rencontre des 20 municipalités de Bellechasse et aussi de la MRC de Bellechasse. On a rencontré des employés municipaux, on a rencontré des élus, on a rencontré des responsables des loisirs. Puis, en rencontrant ces gens-là, on crée une relation, finalement un partenariat, une entraide, où on venait appuyer ces organisations-là, ces municipalités-là, pour rendre les loisirs, les infrastructures, les services aux citoyens en général plus accessibles, plus inclusifs. On participe en tant que municipalité à Sainte-Claire depuis l'automne 2018 au « Virage inclusif ». On a de très bonnes collaborations entre la PHB et les loisirs. On a du support, on a de la formation, du mentorat. Ça amène aussi des questionnements à chaque geste ou à chaque immobilisation qu'on veut construire. On se pose des questions maintenant un peu plus, ça vient systématiquement. « Bon, comment on peut faire pour rendre ça accessible ? » Ce qui a été mis en place chez nous, au niveau du camp de jour, pour les enfants avec des besoins scientifiques, alors on a eu un hamac sensoriel qui nous a été prêté gratuitement par la PHB. On a eu des ballons de Kinball qui nous ont été prêtés. Des outils de communication aussi, des cartons avec des petits pictogrammes, pour faciliter la communication entre les enfants et les animatrices. La démarche de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse est vraiment importante parce que d'abord, elle nous informe d'une réalité qu'on n'est peut-être pas toujours consciente. Alors, des difficultés rencontrées par une partie de notre population qui souvent peut être aussi silencieuse ou invisible. Elle est là pour nous informer en tant qu'élus, en tant qu'employés municipaux aussi. Elle est là aussi pour engager une réflexion. On sort du monologue, puis on tombe dans le dialogue. Puis aussi, bien sûr, de par son expertise, elle nous propose des solutions qui sont intéressantes puis qu'on peut appliquer facilement parce que ça a été développé ailleurs aussi, puis ça correspond aux besoins. Notre plus grande satisfaction par rapport au projet, je pense que c'est justement d'avoir réussi à créer un amorce, en tout cas, de nouvelles cultures auprès des gens dans les municipalités. C'est ça qui nous caractérise, cette capacité qu'on a eue de créer des partenariats. Tout seul, on est bien conscients qu'on va en faire pas mal moins, qu'on va aller pas mal moins loin. Donc, c'est de regrouper, d'aller chercher des forces vives dans les autres organismes, puis de se mettre ensemble, puis de mettre sur pied des projets très innovateurs comme le virage inclusif. Que ça va survivre à des changements d'élus ou des changements de personnel. Il y a une culture du changement qui s'est établie dans Bellechasse, je le pense. Félicitations à l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. Je suis vraiment impressionnée par votre engagement, mais aussi par les efforts déployés pour aller chercher toutes les municipalités de votre région. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Manon Bissonette. Elle est directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Bellechasse. Mme Bissonette, au nom de votre association, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Recevoir le prix à part entière nous rend très fiers. C'est plus qu'une récompense, c'est la reconnaissance du travail accompli pour et avec les personnes porteuses de handicap. C'est aussi un leitmotiv à poursuivre notre mission et à déposer des projets qui prônent l'inclusion. C'est donc au nom du Conseil d'administration, des personnes handicapées et en mon nom personnel que je remercie l'Office d'avoir cru en la faisabilité du projet par l'octroi du financement. Merci aussi aux municipalités. Les 20 se sont engagés et la MRC de Bellechasse à poser des actions concrètes qui favorisent une société plus inclusive. Enfin, Colin, qui agit à titre de chargé de projet et qui a actualisé en facilitant la mobilisation de tous les acteurs. Aussi, félicitations à tous les finalistes de notre catégorie et bonne fin de soirée à tous les lauréats. Merci beaucoup, Mme Bissonnette. Et encore une fois, félicitations à toute votre équipe. Passons maintenant à la catégorie municipalités, MRC et autres communautés. Pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ sera octroyée aux lauréats ou à la lauréate. Alors, M. Jean, pouvez-vous nous parler des projets qui ont été soumis dans cette catégorie? Cette année, cette catégorie a eu des projets très diversifiés. D'une part, on avait des organisations qui ont rendu accessibles leurs installations. D'autres ont développé du loisir adapté. D'autres ont développé des outils pour les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches. Donc, une grande variété. Et l'ensemble des projets, c'est des projets qui, à mon point de vue, sont exemplaires et qui peuvent être exportables dans n'importe quelle communauté qui désire de devenir plus inclusif. Dans cette catégorie, on a retenu trois finalistes. Alors, les finalistes de la catégorie municipalités, MRC et autres communautés sont… Ville de Belleuil Ville de Saguenay Ville de Saint-Lazare J'ai le plaisir de vous annoncer que la municipalité lauréate de la catégorie municipalités, MRC et autres communautés est la ville de Belleuil. Je vous félicite en particulier pour l'aménagement de votre centre aquatique qui offre un environnement sans obstacle à toute la population. Vous êtes un exemple à suivre pour les autres municipalités du Québec. Bravo! Catégorie municipalités, MRC et autres communautés Ville de Belleuil En 2019, la ville de Belleuil inaugurait son premier centre aquatique accessible. Par la mise en place d'un vestiaire inclusif et d'aménagement sans obstacle, elle a su créer un endroit accueillant pour toute la population dans lequel aucun traitement particulier n'est accordé et où tout le monde bénéficie des installations de la même façon sans discrimination. La première démarche a été vraiment pour établir ce que les citoyens voulaient. Quand cette décision-là a été prise, qu'on a réussi à trouver les paramètres, là c'est là qu'on a commencé à travailler vraiment de façon plus soutenue avec nos partenaires, que ce soit le CISSS, l'Institut Louis-Braille, on avait la ville de Belleuil. Nos partenaires aussi, nos organismes communautaires qui sont sur notre territoire en déficience intellectuelle et l'APHVR, l'Association des personnes handicapées de la vallée du Quichelieu. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ça soit accessible à tous. De suite, on a vu l'engouement des gens pour le centre aquatique. Tout le monde, quand ils rentrent ici, c'est un gros « wow ». Puis à tous les niveaux, que ce soit pour les personnes âgées, les jeunes familles, les bambins, les personnes à mobilité réduite, c'est vraiment pour tout le monde, c'est un « wow ». On a établi justement les vestiaires polyvalentes, on n'a plus de séparation, donc c'est facile pour tous d'utiliser ce centre aquatique-là. Pour qu'est-ce qu'il y a des installations qui ont été mises en place, nous avons l'entrée qui a été faite plan-pied, donc on a préféré faire une entrée accès pour tous au lieu de mettre une rampe et des marches pour entrer dans le bâtiment. Ensuite de ça, on a fait des tourniquets accessibles. Aussi, nos toilettes, c'est une grosse innovation au Québec, c'est-à-dire avoir des vestiaires universels, c'est-à-dire que c'est un seul vestiaire pour tous. Aussi, nous avons la rampe d'accès pour aller au bassin sportif, que la personne soit en fauteuil roulant ou simplement marcher avec une canne ou peu importe la condition, une maman avec des enfants, c'est accessible. L'identification par rapport à notre lettrage, on a fait en sorte que tous puissent être capables de lire. Dès le départ, la Ville nous a consultés dans l'idéation du projet pour s'assurer de pouvoir intégrer toutes les notions d'accessibilité dans le projet et la déficience visuelle a évidemment ses particularités. Une fois le projet terminé, on nous a demandé de revenir pour voir s'il y avait des petites choses qui avaient été oubliées. L'idée, c'est que la personne puisse venir ici de façon autonome, de ne pas avoir à demander de l'aide continuellement, de pouvoir se repérer facilement. C'est pour ça que la signalisation ici est très intéressante. Belle luminosité, des beaux contrastes, donc ça permet à la personne, même si elle a des difficultés, de pouvoir se retrouver et d'éviter à avoir à demander toujours où sont les toilettes, où sont les vestiaires et donc qu'elle puisse se diriger par elle-même. Moi, j'ai un fils qui a subi un grave accident, qui est un traumatisé crânien sévère. On aime beaucoup la place, c'est très fonctionnel. J'ai toujours senti qu'il y avait de la place pour des gens qui étaient handicapés et qu'ils acceptaient facilement de nous aider et de changer les choses si ça ne marchait pas. Un conseil que je donnerais aux municipalités, c'est lorsqu'il y a l'élaboration du plan pour faire des installations, c'est bien important de ne pas juste se fier au code du bâtiment, mais de recommander à leurs professionnels d'utiliser tous les guides qui peuvent exister en accessibilité universelle. On a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il reste encore des bâtiments qui ne sont pas facilement accessibles pour nos personnes, mais le but, c'est vraiment de les rendre accessibles éventuellement pour que tout le monde puisse utiliser nos locaux. Ça fait que c'est un défi à tous les jours. Je pense que c'est important de le faire parce que notre population devient de plus en plus vieillissante, donc cette notion-là doit être importante dans les projets qu'on installe ou qu'on établit pour notre territoire. Félicitations à la Ville de Belleuil. Bravo d'avoir mis en place ce comité consultatif qui a permis d'aller au-delà des normes qui étaient attendues. Et bravo aussi de toujours chercher à travailler en collaboration avec vos partenaires. Madame Diane Lavoie, la mairesse de la Ville de Belleuil, est avec nous aujourd'hui. Madame Lavoie, qu'est-ce que vous avez à dire après avoir reçu ce prix? Nous sommes très heureux de cette belle reconnaissance. Ce prix prend tout son sens puisque le Centre aquatique Belleuil a été construit dans l'objectif d'offrir un milieu de vie inclusif. C'est-à-dire que tous puissent passer par la grande porte pour pouvoir profiter des mêmes services sans égard à leurs conditions physiques. Nous voulions un centre aquatique accessible à tous. Un lieu sans obstacle permettant à chacun de pouvoir profiter des installations avec un minimum de contraintes. Nous voulions un centre moderne, accueillant et qui réponde aux différents besoins de l'ensemble de notre clientèle. Pour ce faire, nous avons travaillé main dans la main avec les intervenants du milieu, du CISSS en réadaptation et de l'Institut Louis Braille qui font des partenaires de choix dans ce projet d'envergure. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, ces précieux partenaires, puisque cette collaboration prouve que lorsqu'on travaille tous ensemble en amont, de belles choses se réalisent, au grand bonheur de toute notre communauté. C'est donc un honneur pour le conseil municipal, mais également pour les employés et surtout pour les citoyens de recevoir ce prix prestigieux, qui souligne et reconnaît que notre infrastructure fait des choses différemment pour le bonheur de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lavoie, et encore une fois, félicitations à toute votre équipe. Passons maintenant à la catégorie « Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative ». Pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ sera octroyée au lauréat ou à la lauréate. Mais M. Jean, quel type d'établissement pouvait soumettre une candidature dans cette catégorie cette année? Pour cette édition du prix, on a décidé d'élargir la portée de la catégorie. Donc, auparavant, on avait les commissions scolaires, les établissements de niveau primaire et secondaire. Cette année, on reçoit encore les projets provenant du niveau primaire et secondaire, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur et des centres pour éducation d'adultes. Et dans cette catégorie, nous avons sélectionné 5 finalistes. Alors, les finalistes de la catégorie « Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative » sont… Je suis heureux de vous annoncer que le lauréat de la catégorie « Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative » est le Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire. Merci d'offrir des programmes aussi complets aux adultes handicapés, leur permettant de poursuivre leurs apprentissages académiques, d'intégrer le marché du travail et de s'épanouir sur le plan social. Je vous offre mes plus sincères félicitations. Catégorie « Établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative des personnes handicapées » Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire Depuis 3 ans, le Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire offre un programme d'intégration sociale et socioprofessionnelle à des groupes d'adultes ayant des besoins particuliers. Ces derniers ont la possibilité d'améliorer ou de maintenir leurs compétences académiques en plus de développer leurs habiletés à vivre en société. Des ateliers riches et diversifiés leur permettent également de développer des compétences liées au marché de l'emploi, d'intégrer un travail et de s'épanouir sur le plan social. La mission du Centre d'éducation des adultes, c'est d'accompagner les adultes dans leur cheminement scolaire vers leur réussite. Au-delà du scolaire, il y a aussi le cheminement personnel. Donc, on offre des cours, bien sûr, à une population plus régulière dans les matières de base avec le programme de formation québécoise, mais on offre aussi des cours en intégration sociale destinés à des adultes qui ont des limitations fonctionnelles et qui veulent augmenter ou maintenir leurs compétences en littératie-numératie, mais qui veulent aussi développer tout le côté d'apprentissage à la vie adulte, puis le volet de rencontre sociale. Pour notre Centre d'éducation des adultes, on couvre l'ensemble du territoire du Centre de service scolaire de l'estuaire, qui s'étend de Bétrinité à Tadoussac. On a cinq points de service, dont quatre qui offrent l'intégration sociale. À Baie-Comeau, on a un point de service à Pessamette dans la communauté innu. On en a un à Forestville et un à Bergeronne. Pessamette est une communauté qui a environ 4000 habitants et on y retrouve des gens qui ont à cœur la culture innu. Grâce à la collaboration aussi du Centre d'éducation des adultes de l'estuaire, qu'il y a beaucoup plus d'étudiants maintenant qui sont inscrits. Grâce à ce programme, en fait, les étudiants peuvent travailler sur leur autonomie, puis ils peuvent aussi fixer des objectifs qui sont plus en lien avec leur réalité. Mon rôle comme éducatrice au Centre, ça consiste surtout d'accompagner mes jeunes pour qu'ils puissent vivre des réussites. Et en se retrouvant ici en tant qu'adultes, ils vont avoir de nouveaux défis, puis ils ont de nouvelles ambitions aussi en même temps. Donc, ça leur permet d'échanger sur leur nouvelle réalité maintenant en tant qu'adultes, puis ça crée un super lien d'appartenance aussi en même temps. Je suis à la classe à Véron depuis l'année passée. Ça m'apporte l'autonomie parce que plus tard, je suis habite dans un appartement. Puis ça m'apporte tout social. Moi, je suis étudié ici depuis trois ans. L'année passée, c'est ça, j'avais fait un petit resto-class. Puis, ça m'avait appris beaucoup d'affaires, puis comment se servir, puis c'était le fun. Moi, j'ai aimé ça. Ça m'a apporté d'autonomie plus. Puis, je peux faire plus en maison à cette heure aussi. Il y a aussi mes parents, mais je peux les aider plus à faire à manger, puis ça. Moi, j'assure le lien entre le centre d'éducation des adultes et le centre d'activité de la Haute-Côte. On regarde différentes sphères maintenant, depuis qu'on est en partenariat. On a pu réaliser qu'on était capable d'aller plus loin dans les activités qu'on faisait. Cette année, on est allé de l'avant avec des projets d'intégration socio-professionnelle. Donc, reconnaître qu'est-ce qu'ils font déjà ou leur trouver des milieux de stages ou d'emploi pour reconnaître le fait qu'ils ont des compétences, ils peuvent très, très bien avoir un emploi qui est très pratique pour un employeur. Nos employeurs sont super satisfaits aussi du suivi qui est fait, puis du rendement que nos élèves donnent. Donc, pour eux, ils sont gagnants, ils sont valorisés. Ils se trouvent bons parce qu'ils le sont, puis nous, on est très fiers de les voir réussir sur le marché du travail. Mon conseil pour une organisation comme la nôtre qui voudrait offrir des cours en intégration sociale, c'est de ne pas hésiter, puis de se lancer. Ça n'aurait pas un besoin de la communauté, clairement. Puis, d'aller avec les besoins de ces élèves-là, ils sont capables de les nommer, ils influencent les choix d'activités ou les projets qu'ils vivent. puis ça nous permet, nous, de les accompagner dans cette réussite-là. Félicitations au Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire. Bravo d'avoir mis en place ce programme pour les personnes handicapées dans chacun de vos centres. Vous êtes un établissement d'enseignement vraiment inspirant et le territoire que vous couvrez, il est vaste. Madame Nathalie Lagacé, directrice du Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire, elle est avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce que ça vous fait de remporter ce prix? Ça nous remplit de fierté d'être reconnus comme un centre étant inclusif pour les personnes handicapées. On aimerait remercier d'abord tous nos intervenants pour leur engagement, pour permettre à nos élèves handicapés de participer à la vie sociale et d'accomplir de grandes choses. On voudrait aussi souligner la part de nos partenaires qui travaillent de concert pour mener à bien notre mission qui est d'accompagner nos élèves vers leur réussite. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants sociaux et les familles qui nous aident à définir les forces et les défis de nos élèves pour qu'on puisse répondre le mieux possible à leurs besoins. Et finalement, nos élèves qui participent toujours de façon très engagée, très enthousiaste à tous les projets qui leur sont proposés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Lagacé et encore une fois, bravo. Passons maintenant à la dernière catégorie, celle des entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Il s'agit d'une nouvelle catégorie qui s'adressait aux entreprises du secteur privé qui embauchent des personnes handicapées dans un milieu de travail régulier. Monsieur Jean, pourquoi avoir ajouté une nouvelle catégorie comme ça? Le travail représente un important vecteur de participation sociale pour les personnes handicapées. On sait que les personnes handicapées représentent une réponse très pertinente dans le contexte de la rareté de main-d'oeuvre qu'on vit dans certains secteurs. Ils représentent une expertise, ils représentent une force de travail qui peut contribuer au développement de l'entreprise. D'un autre côté, les entrepreneurs, les entrepreneurs, eux, ont une responsabilité sociale d'assurer l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Donc, cette catégorie-là, ça vise notamment à reconnaître les actions que posent les entrepreneurs, les entrepreneuses et aussi les entreprises inclusives pour assurer cette participation sociale et cette intégration-là. Dans cette catégorie, nous avons quatre finalistes qui ont été retenus et qui sont des sources d'inspiration. Et pour cette catégorie, une bourse de 5 000 $ sera octroyée à l'entreprise lauréate par le partenaire officiel de l'événement, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est donc M. Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui aura le privilège de dévoiler l'entreprise lauréate. Les finalistes de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées » sont… Agence SAT Auti Consulte Les Habitations Bordelot Physio Verdun Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. J'aimerais donc à mon tour saluer toutes les personnes qui sont présentes à cette cérémonie virtuelle. Cette 7e édition est vraiment exceptionnelle. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que votre gouvernement est très fier d'être partenaire de la toute nouvelle catégorie du prix qui vise à saluer les initiatives des entreprises qui favorisent l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Nous le savons tous, les entreprises québécoises ont besoin de tous les talents disponibles pour assurer leur pérennité. Dans le contexte actuel, il importe plus que jamais de faire preuve d'ouverture et de laisser place à la diversité en emploi. Le prix, à part entière, est une belle occasion de mettre en valeur le mérite des entreprises qui osent s'ouvrir à tous sans jugement. Il rappelle la nécessité de promouvoir un Québec plus solidaire et aussi que toutes les travailleuses et travailleurs ont leur place sur le marché du travail. J'ai la chance aujourd'hui de remettre une bourse de 5 000 $ pour souligner les efforts qu'une entreprise a fait dans la promotion d'un milieu de travail inclusif. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que l'organisation lauréate de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées » est Merci d'offrir une place de choix à plusieurs employés autistes ou qui vivent avec un syndrome d'Asperger dans un marché du travail qui fait place à tous les talents et à toutes les compétences. Je vous félicite également pour les efforts déployés pour sensibiliser vos clients aux capacités des adultes autistes, toujours avec l'objectif d'accroître leur participation sociale. Toutes mes félicitations et encore bravo pour cette célébration. Catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées » Auticonsulte Auticonsulte est la première entreprise de services numériques au Québec à employer spécifiquement des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un syndrome d'Asperger comme consultante informatique. En plus des efforts déployés pour sensibiliser ses clients aux capacités des adultes autistes, Auticonsulte permet à ses employés d'acquérir une plus grande confiance en eux, d'accéder à une autonomie financière et à une meilleure qualité de vie. La mission qu'on a vraiment à la base, c'est de soutenir et mettre à l'emploi les personnes autistes au Canada. Vraiment, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont fortes, surtout en informatique, avec des diplômes de toutes sortes, incluant des bacs, des maîtrises, parfois des doctorats. Et ces gens-là ont besoin d'un soutien pour, un, obtenir un emploi. Ils sont du monde sociable, mais ils sont parfois maladroits, donc ils ont de la difficulté à passer au travers d'une entrevue typique, même pour dénicher un poste. On veut mettre à l'emploi le plus de personnes autistes possibles, et c'est pas ça qui manque. Et donc, notre objectif, d'ici deux années, c'est d'avoir au moins 100 employés ici, au Québec. Au fond, ce qu'on a comme expertise, c'est vraiment une très bonne connaissance de la réalité des personnes autistes. Au niveau de leur perception, au niveau de comment ils vivent les choses, au niveau de la façon dont ils expriment les choses, et leur style d'apprentissage et tout ça. Donc, on a une bonne connaissance, ce qui nous permet d'offrir les bons outils pour les accompagner, et adapter des choses en milieu de travail, par exemple, adapter des choses aussi au niveau des processus de sélection. L'accompagnement chez Auticonsulte, c'est vraiment la clé de notre modèle d'intervention. Donc, on va avoir un regard global sur la réalité de la personne, puis on va la soutenir, oui, dans son milieu de travail, dans ses relations avec les autres, au niveau des communications, au niveau de la compréhension de la culture de l'entreprise, mais on les soutient aussi en dehors, selon différents besoins qu'ils peuvent avoir. Il y en a qu'on va aider quand ils vont décider de partir de chez papa-maman pour trouver un logement. Il y en a qu'on va aider la première fois qu'ils font une déclaration de revenus. Donc, il y a toutes sortes de soutien qui va faciliter la vie de la personne, qui va la rendre plus disponible pour performer en emploi, puis être heureuse. Avant que je sois chez Auticonsulte, c'était très difficile de trouver un emploi qui fitait ma passion. Et eux, ils me donnent une sécurité pour faire tous ces contacts-là humains pour moi, pour que je me concentre juste sur la job. En tant que collaborateur, on soutient Auticonsulte au niveau de l'accompagnement des personnes autistes dans leur milieu de travail, comme plusieurs autres employeurs à travers le pays. Auticonsulte, ce qui est intéressant aussi avec leur modèle, c'est que ça se colle vraiment très bien avec le secteur d'activité dans lequel Auticonsulte évolue, soit les technologies de l'information. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de voir le dynamisme de cette entreprise-là. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'accompagner Auticonsulte dans ces activités. Notre rôle en tant que partenaire d'Auticonsulte est de pouvoir d'abord retenir certains de leurs consultants pour travailler dans notre équipe. On travaille une technologie pour les autistes, avec des autistes. Ça prend plus d'Auticonsulte pour être capable d'intégrer ces personnes-là, qu'on appelle « neurodiverses » dans le milieu de travail. Ces gens-là, souvent, ont des problématiques d'adaptation qui touchent notamment la confiance, qui touchent notamment l'interaction avec les autres. Et on parle des autistes ici. Et Auticonsulte fournit vraiment un accompagnement de classe pour être capable d'aider ces gens-là à cheminer dans leur milieu de travail et au sein de leurs équipes. N'hésitez pas à nous contacter. Vous allez voir que même si au début, ça peut être perçu comme un risque d'engager une personne autiste, mais en pas de temps, avec tous nos partenaires et clients existants, c'est souvent la meilleure décision qu'ils ont prie. Félicitations à l'entreprise Auticonsulte. C'est clair, vous faites une réelle différence dans votre communauté et auprès des personnes que vous embauchez. Et on a avec nous Pierre Bissonnette, le directeur général d'Auticonsulte. Bon, bien, quelle est votre réaction, M. Bissonnette? Wow, on a gagné. Tout un honneur. Vraiment, la fierté que ça nous apporte, ça ne se peut pas. Merci aux employés d'Auticonsulte au Québec, qui incluent M. Bruno Vecker, M. Martin Prévost, M. Alain Bissette et Mme Gioia Anneli. Mais les vrais héros là-dedans, c'est vraiment les personnes qui travaillent pour nous, les consultants en informatique, qui à tous les jours dépassent les attentes de nous et de nos partenaires et qui sont à 100 % exclusivement des personnes autistes. C'est eux les vrais héros là-dedans. Ça fait que donc, je les remercie et merci à vous tous. Merci beaucoup M. Bissonnette et encore une fois, félicitations à tous les membres de votre belle entreprise. On l'a déjà mentionné, mais la qualité des candidatures reçues pour cette édition du prix fait en sorte que ça a été extrêmement difficile pour le jury de choisir un seul lauréat ou une seule lauréate pour chacune de ces catégories. Effectivement, lors de la journée de délibération, il y a eu des vifs débats et le jury a décidé de retenir deux candidatures à titre de coup de cœur. Des coups de cœur, des mentions coup de cœur qui se verront également remettre chacune une bourse de 5 000 $. Le premier coup de cœur du jury, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre sur la scène culturelle. C'est une organisation qui sensibilise le grand public au potentiel artistique des personnes handicapées et qui leur offre la possibilité d'atteindre pleinement leur potentiel dans cette sphère de vie. Ce qui a particulièrement touché les membres du jury lors des délibérations, c'est que c'est un organisme qui fait valoir la contribution des artistes professionnels handicapés, non pas à l'intérieur d'un groupe de professionnels qui vit sans incapacité, c'est vraiment le spectateur qui se présente au spectacle, vient voir des artistes handicapés dans toute leur art. Et dans le fond, cet organisme-là nous permet de voir une partie de la population qui a une richesse artistique qui est peu présente actuellement sur la scène culturelle. Oui, avec une très, très grande sensibilité. C'est vraiment inspirant et j'invite le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, M. Lionel Carman, à nous dévoiler l'identité de ce coup de cœur du jury. Je suis vraiment honoré d'avoir la chance de dévoiler le premier coup de cœur du jury. Il s'agit de la compagnie de danse M.O.N. et Les Orteils. Je vous félicite pour votre importante contribution à promouvoir une scène culturelle non seulement diversifiée, mais totalement inclusive. Mention coup de cœur du jury. MyWen et Les Orteils MyWen et Les Orteils est une compagnie de danse et de gigue contemporaine qui travaille avec des artistes professionnels ayant une incapacité intellectuelle ou cognitive. Depuis 2008, cet organisme à but non lucratif fait la promotion d'une scène culturelle diversifiée et sensibilise le grand public au potentiel artistique des personnes ayant des besoins particuliers. Elle offre également à ces artistes la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. MyWen et Les Orteils MyWen et Les Orteils, c'est une compagnie de gigue et de danse contemporaine. On est une compagnie de création, de production, de tournée. On fait aussi beaucoup de médiation culturelle, donc on va à la rencontre du public, essentiellement des enfants dans des écoles de niveau primaire. Je suis très consciente du regard des autres sur les gens qui vivent avec une différence. Le regard qui va se dérober, le regard qui n'est pas vraiment affirmé. Puis, à travers les œuvres, quand les artistes sont sur scène, tu n'as pas le choix de les regarder. Tu viens pour ça, tu es là pour ça. Donc, avec les œuvres des Orteils, les gens viennent, voient, apprécient ce que ces artistes-là ont à livrer. Et on prend la peine de faire des discussions avec le public après chaque représentation. On prend ce temps-là, donc on a la chance de pouvoir échanger avec eux, ils nous posent des questions. Donc, on a beaucoup de rétroaction, puis je pense que le commentaire qui revient souvent, c'est « Bien, ça ne paraît pas la différence. » Une fois que vous êtes sur scène, une fois que vous êtes en action, on ne la voit plus, cette différence-là. On l'oublie rapidement. Puis, grâce aux ateliers qu'on donne dans les écoles, ce contact-là, eux aussi, finalement, ils finissent par ne plus avoir la différence. Donc, je pense que quand on touche à ça, chez les Orteils, on peut se dire « Bien, mission accomplie ». Maïwen, elle avait commencé avec Anthony Dolbeck, puis elle m'avait dit un jour si je voulais faire de la gigue. Puis, j'ai trouvé ça vraiment fun, extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de discipline là-dedans. On s'entraîne, on fait beaucoup de répétitions, on faisait beaucoup de spectacles. Puis, ça m'a fait apprendre aussi que je suis capable d'avoir une bonne determination, je suis capable de m'entraîner beaucoup, puis ça m'a donné une grande discipline. À force de faire des spectacles de représentation, ça m'a dégéné, ça m'a sorti de ma coquille, de ma zone de confort. Ça fait qu'on disait « Je m'affirme plus aujourd'hui qu'elle va ». « J'ai capable ! » Pour la nouvelle création pour Avec Podcast, je vais toujours me rappeler que j'avais souri en face pendant un mois de temps, parce que je suis capotée de joie d'avoir été choisie. Comment ça a changé ma vie? Ça fait que j'ai pu avoir un métier en tant qu'artiste multidisciplinaire. Déjà, être sur scène, ça a été vraiment une des meilleures affaires qui m'est arrivées dans ma vie. À travers le travail qui est fait chez Mayonez les orteils, ça fait en sorte que ceux qui ont un potentiel, ceux qui ont envie de travailler dans la milieu artistique, ils trouvent leur place, en quelque sorte. Ça leur donne cette possibilité-là. Ça prend des compagnies, ça prend des organismes qui croient que les personnes qui vivent avec un handicap ou avec une différence intellectuelle, une différence cognitive, avec un trouble du spectre de l'autisme, qui ne sont pas dans les normes, d'être capables de voir, de reconnaître qu'ils ont autant à donner qu'un artiste professionnel neurotypique. Que c'est riche de travailler avec eux, donc ça en prend plus. Donc, j'encourage, s'il y a des chorégraphes émergents, metteurs en scène, compagnie de théâtre, je vous encourage à les engager, je vous encourage à faire comme les orteils ou autre chose, mais de reconnaître que ces gens-là ont autant de talent que n'importe quel artiste professionnel. On a vraiment juste envie d'applaudir très, très fort. Wow! Bravo à Maywen et les orteils. Merci, vous avez touché mon cœur. Vous faites une belle place à ces artistes sur la scène culturelle. Je donne la parole à Maywen Desbois, la directrice générale et artistique, qui vraiment avait un hommage à rendre à ces artistes. À la base de la création de la compagnie, il y a un désir profond de faire briller des interprètes professionnels qui sont différents, qui sont marginalisés. Sans mes interprètes, sans mon équipe, jamais j'aurais amené la compagnie où elle est aujourd'hui. C'est pourquoi je tiens à remercier du fond du cœur mes interprètes, Gabriel, Anthony, Roxane, Geneviève, Jean-François, Stéphanie, Anne. Vous êtes mon inspiration pour chaque création, pour chaque projet, pour continuer d'avancer. Un immense merci aux membres de mon conseil d'administration pour leur appui, pour leur support, Geneviève, Catherine, Nicolas, Brigitte, Roxane. Et un merci énorme à mes collaborateurs et collaboratrices proches, Nicolas, grand conseiller artistique et répétiteur, Maud, à la direction administrative de la compagnie et répétitrice aussi. On est une équipe, on est fort, on est fort parce qu'on est ensemble, parce qu'on travaille ensemble. On est beau, on est belle, je vous aime. Merci. Bravo Madame Desbois, un coup de cœur bien mérité. Le deuxième coup de cœur du jury, c'est une entreprise qui emploie des personnes handicapées et qui partage ses expériences sur différentes plateformes pour faire la promotion du potentiel des personnes handicapées en milieu de travail. Ce qui a particulièrement touché le jury, c'est que cette entreprise-là, elle se démarque par son propriétaire, qui s'est donné comme mission de responsabiliser les employeurs et les employeuses de partout au Québec à engager des personnes handicapées et d'assurer leur maintien d'emploi, leur intégration. Et en ce sens-là, il fait plus que de l'embauche, il fait la différence dans nos communautés. Alors, si je comprends bien, ce n'est pas seulement l'entreprise qui a touché le jury, mais bien l'individu qui est derrière. C'est vraiment un bel exemple à suivre. Monsieur le ministre, je vous invite maintenant à dévoiler l'identité de ce deuxième coup de cœur du jury. Le deuxième coup de cœur du jury est une clinique médico-sportive. Il s'agit de l'entreprise Physio Verdun. Je tiens à vous féliciter pour vos efforts considérables dans la promotion de milieux de travail plus inclusifs. Vous êtes un véritable exemple de responsabilité sociale pour toutes les entreprises du Québec. Mention coup de cœur du jury. Physio Verdun Physio Verdun est une clinique de physiothérapie et d'ergothérapie qui emploie des personnes handicapées et qui partage ses expériences sur plusieurs plateformes afin d'inciter d'autres entreprises à opter pour des milieux de travail inclusifs. Cette entreprise a également revu l'organisation de ses activités sociales pour que tous et toutes puissent y participer. En 2018, elle a été l'instigatrice d'Included, un documentaire faisant la promotion de la diversité au travail. Nous, ça fait quatre ans qu'on engage des personnes handicapées à l'intérieur de notre entreprise, bientôt cinq. Pour nous, ça a toujours été quelque chose que moi, je voulais mettre en place parce que je trouvais que c'était un besoin. J'ai quatre employés handicapés qui travaillent à l'intérieur de mes compagnies, trois Physio Verdun, dont Ainsley, Diego et Paul, et une Physio Expert, Lindsay. La première fois que j'ai rencontré Sam et son équipe, c'était pour le lancement d'un documentaire sur son entreprise et sur une initiative qu'ils ont prise pour engager des gens avec de l'autisme. Des entreprises comme Physio Verdun ou des organismes ou des cliniques comme Physio Verdun, qui sont conscients de l'importance pour ces individus-là de participer, de travailler, d'avoir leur indépendance, est importante. Puis, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont ouvertes ni prêtes à prendre la responsabilité. En engageant des personnes handicapées à l'intérieur de notre entreprise, on a vu une augmentation de leur vie sociale en parallèle avec leur profession. Quand ils rentrent au travail, quand ils ont commencé avec nous, il y avait un peu de manque de confiance. C'est aussi des personnes qui ont été tellement habituées à se faire dire non parce qu'ils sont différents. Et là, non seulement on leur a dit oui, qu'ils peuvent travailler, mais on les a positionnés pour avoir du succès. Et quand une personne a du succès, ils prennent confiance en eux. Mon travail me rend très enthousiaste. Je suis très heureux d'avoir un vrai emploi, comme tout le monde. J'apprends aussi à travailler en équipe et je sens que mon travail aide les gens à se rétablir. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être inclus et respecté et d'avoir le soutien de l'équipe. Quand on a un enfant qui a une déficience, des fois on n'est pas sûr dans la vie qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Ils vont avoir une opportunité de faire quelque chose qui les motive et qui les rend heureux. Et nous, son père et moi, on est vraiment fiers d'elle. Et on est content qu'elle ait eu l'opportunité de travailler physioverdant avec Sam et toute son équipe. Mes plus grandes satisfactions, en fait, dans notre travail, au point de vue personnel, j'ai vraiment vu une grosse différence pour chaque employé. En fait, ils ont de plus en plus confiance en eux. Ils ont de plus en plus d'interactions aussi avec les gens à la clinique. Donc, on va vraiment, qui ont des discussions avec la clientèle et tout ça, sont de plus en plus à l'aise. Ça sensibilise aussi la communauté à l'inclusion aussi, au milieu de travail, des personnes qui ont des besoins spéciaux. Il faut vraiment être là et avoir un processus, un plan déjà établi avant que l'employé rentre à l'intérieur de la compagnie pour pouvoir les aider et s'ajuster par rapport à l'individu. Et on veut donner le message à tout le monde que ça peut être fait. Si c'est fait de la bonne façon, c'est bon pour tout le monde, inclusivement l'entreprise. Pour moi, voir ces quatre individus, non seulement prendre confiance en eux et avoir du succès, mais en plus de ça, l'amour qu'ils nous montrent tous les jours, non seulement eux, mais leur famille, encore une fois, ça, ça n'a pas de prix. Donc, pour moi, ça, c'est ma plus grosse fierté. Félicitations à l'entreprise Physio Verdun. Vous êtes un énorme coup de cœur. Et nous avons avec nous M. Samuel Benhameron, le gestionnaire et propriétaire de la clinique Physio Verdun, parce que l'engagement hors du commun est impressionnant. Merci d'offrir cet espace réconfortant à vos employés, à leur famille, mais surtout félicitations pour tous les efforts déployés auprès d'entreprises du Québec qui souhaitent suivre vos traces. Vous êtes un véritable mentor pour ces gens-là. Vous avez quelques mots pour nous? J'aimerais tout d'abord dire un gros merci à l'Office des personnes handicapées du Québec pour cette reconnaissance. Ceci vient appuyer tous nos efforts passés et nous donne la validation pour nos projets futurs afin qu'on devienne une communauté plus inclusive. J'aimerais aussi dire un très gros merci à mes associés et à mes employés qui, sans vous, ceci ne serait pas possible. Finalement, Paul, Diego, Lindsey et Andrew, ce prix est le vôtre. Tout ce que j'ai fait, c'est vous donner une opportunité. Vous êtes l'exemple de ce qui arrive quand un employeur prend une chance et ouvre la porte à des employés qui veulent. Encore une fois, un très gros merci. Merci beaucoup, M. Benhameron, pour votre grande ouverture à la différence et félicitations encore pour cette mention coup de cœur. Vous la méritez pleinement. La remise des prix à part entière 2020 tire maintenant à sa fin. Je vous invite que la rediffusion de la cérémonie ainsi que les vidéos de présentation des lauréates et des lauréats seront disponibles à partir de demain sur le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec dans la section qui est dédiée à la 7e édition du prix. Merci, M. Jean, pour cette belle rencontre. Merci. C'est un plaisir de partager les ondes avec vous. Vous œuvrez dans un milieu stimulant et inspirant qui vraiment fait une différence. Je dis aussi un gros merci à tous les participants et les participantes qui se sont joints à cette première cérémonie virtuelle du prix à part entière. Cette dernière nous aura fait découvrir des personnes, des organisations et des entreprises dévouées et exceptionnelles qui œuvrent chaque jour à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Je souhaite que ça vous inspire, vous aussi, à poser des gestes en ce sens pour que chacun puisse trouver sa place mais surtout pour que le Québec devienne une société de plus en plus inclusive. Bonne fin de journée tout le monde. Merci de votre attention et bravo. Sous-titrage ST' 501